Bonjour, bienvenue dans le Kikadi, le jeu des citations de personnages célèbres. Vous vous apprêtez à jouer au Kikadi. Durant le jeu, je vais vous lire des citations diverses de personnalités célèbres autour de thèmes variés. Le jeu consistera à trouver qui est l'auteur de la citation. 30 secondes vous sont allouées pour indiquer l'auteur de la citation. Celui qui donne le bon auteur gagne un point. Celui qui attribue la citation à un autre auteur perd un point. Celui qui ne trouve pas dans le temps imparti aura zéro point. Dans la playlist Kikadi de la chaîne YouTube « Lecture au gré de l'instant », vous trouverez d'autres séries de questions. Chaque série peut avoir un niveau différent de difficultés. Chaque série est composée de 25 citations, ce qui représente environ 20 minutes de jeu. Vous êtes prêts ? Ok, le jeu commence. C'est parti ! C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne peut y avoir révolution que là où il y a conscience. Jean Jaurès, agrégé en philosophie, républicain engagé à gauche, 1859-1914. C'est un extrême malheur que d'être assujetti à un maître dont on ne peut jamais être assuré qu'il soit bon, puisqu'il est toujours en sa puissance d'être mauvais quand il voudra. Étienne de la Boétie Écrivain humaniste et poète français Deux coques vivaient en paix, une poule survint, et voilà la guerre allumée. Jean de La Fontaine Poète et fabuliste français L'amour propre est le plus grand de tous les flatteurs. Duc François de la Rochefoucauld Père de France Écrivain et moraliste français 1613-1680 Le savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses, c'est l'homme qui pose les vraies questions. Claude Lévi-Strauss Anthropologue et ethnologue français 1908-2009 Celui qui veut faire un emploi sérieux de la vie doit toujours agir comme s'il avait à vivre longuement et se régler comme s'il allait mourir prochainement. Émile Littré Médecin, homme politique, lexicographe, philosophe, surtout connu pour son dictionnaire de la langue française, 1802-1861 Quiconque pardonne trop souvent punit presque inutilement le reste du temps. Louis XIV Dit le Roi Soleil 1638-1715 Toute civilisation est hantée, visiblement ou invisiblement, parce qu'elle pense de la mort. Dit le Roi Soleil Dit le Roi Soleil André Malraux Écrivain, homme politique, intellectuel français, 1901-1976 Un baiser légal ne vaut jamais un baiser volé. Dit le Roi Soleil Dit le Roi Soleil ... Guy de Maupassant Écrivain, journaliste littéraire français, 1850-1893 Ce que les hommes vous pardonnent le moins, c'est le mal qu'ils ont dit de vous. ... ... ... ... André Moroy, pseudonyme de Édouard. ... ... Tout organisme est une mélodie qui se chante elle-même. ... ... ... ... ... ... Maurice Merlot Ponty, philosophe français, 1908-1961. On ne peut pas tuer l'idée à coup de canon, ni lui mettre des poussettes. ... C'est-à-dire des menottes. ... 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